Bienvenue à vous pour notre vidéo habituelle, notre tirage du mois. On arrive au mois d'octobre et je vous avais déjà partagé sur Instagram une petite vidéo dans laquelle je vous parlais des énergies du moment parce qu'on est toujours dans cette période où les énergies sont assez fortes, on est dans une période d'entre-deux, de fin de cycle et de début d'un autre cycle. Il y a des hauts et des bas et on est encore un petit peu dedans même si certaines choses vont se stabiliser, on va avoir des réponses, on va avoir des éclaircissements par rapport à des choses qui étaient un petit peu en suspens ces prochains temps et c'est une période du coup qui est particulièrement challengeante et qui peut, en fait qui nous invite véritablement à regarder en dedans et à nous demander pourquoi est-ce qu'on fait les choses et qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. C'est pas toujours facile de faire ce travail-là parce que ça nous invite parfois à regarder des choses en face qu'on n'avait peut-être pas envie de voir, à prendre conscience aussi de situations, de relations, de choses, d'éléments parfois. C'est pas toute une relation ou toute une situation, mais de certaines choses qui ne sont plus tout à fait alignées, qui ont besoin d'un petit peu de réajustement. Et donc il y a vraiment cette invitation à aller regarder en dedans et reconnaître les ressentis qu'on a actuellement. C'est vraiment ça qui est important. Donc toujours bien sûr se centrer et puis il y a aussi ce travail d'être dans l'instant présent, d'être vraiment... le travail se fait actuellement dans le maintenant. Ça veut pas dire qu'on peut pas prévoir des choses, qu'on peut pas créer, qu'on peut pas penser un petit peu à l'avenir, mais c'est difficile, c'est encore très flou. Il y a vraiment cette idée de moments pivots encore dans lesquels on est. Et ce sont nos décisions, nos actions, notre façon d'agir du moment, de l'instant, qui vont pouvoir effectivement donner une... comment dirais-je... définir notre futur, tant sur le plan individuel que collectif. Mais vraiment, il y a des moments où il y a beaucoup de clarté, il y a beaucoup de facilité à manifester, à avoir une vision quant à son propre avenir, quant à ses propres créations. Et en ce moment, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu plus flou. Même si on a certains éléments, certaines envies, désirs, d'âmes, etc. Il faut les garder, certains rêves. Mais ne soyez pas trop surpris si actuellement, vous avez du mal vraiment à vous projeter et que vous êtes vraiment invité à être dans l'instant présent et à honorer vos ressentis de l'instant. Voilà. Donc ça, c'était vraiment la petite intro sur ce que j'ai ressenti, des énergies du moment, parce que vous le savez, les tirages que l'on fait sont utiles et merveilleux, mais la réponse n'est pas dans les cartes. La réponse est dans notre ressenti et dans l'effet miroir que vont avoir les cartes pour nous permettre d'accéder à ce ressenti et à ces informations-là. Donc on va faire ce tirage avec deux oracles. Le premier qui est 30 clés pour illuminer votre vie. J'ai les cartes juste ici que j'ai créées, qui est disponible sur blossoms-edition.fr d'ailleurs, si vous voulez vous le procurer. Donc cet oracle-là, et j'avais envie de le coupler avec un de mes oracles préférés aussi, et je trouve que les deux vont bien ensemble d'ailleurs, qui est celui de Sonia Choquette. La réponse est simple, Sonia Choquette, ce que j'adore, qui est déjà passée sur cette chaîne d'ailleurs en interview, dont j'apprécie beaucoup le travail. Et donc on va voir le message pour ce mois d'octobre, et quelles cartes sortent. Et je vous invite comme toujours, si vous avez envie, de poser une question particulière, de demander à recevoir peut-être un éclairage sur une zone, un domaine particulier de votre vie. J'attends que la carte soit claire, celle qui arrive pour le mois d'octobre. J'ai le message en général quand c'est celle-là. Ok. Ok, c'est celle-là. Et ensuite, pour l'oracle, 30 clés. Pour illuminer votre vie, la carte sort tout de suite. Alors, on va les regarder en même temps. On a deux cartes. Je vais vous les montrer l'une après l'autre. Dans l'oracle 30 clés pour illuminer votre vie, il s'agit de J'élève ma vibration à son maximum, avec une très très belle illustration que j'adore. Et dans l'oracle de Sonia Choquette, il s'agit de la carte Arrêtez-vous, avec une illustration amusante, avec des petits banchots qui s'arrêtent au bord de la banquise. Alors, le message de ces deux cartes, parce que ces deux cartes vont de pair, même si on ne voit pas forcément au premier abord, nous invite effectivement à, comme je vous le disais, à faire une pause, à entrer dans son intériorité. Il s'agit d'aller se reconnecter, et d'aller se ressentir, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas, comme je vous le disais tout à l'heure. Élever sa vibration, ça veut dire aussi dans cet assemblement de cartes, qu'il y a des choses disponibles qui ont une vibration supérieure, c'est-à-dire une façon de fonctionner qui va nous permettre d'avoir une vibration plus haute, des habitudes différentes, une relation qui est en train de changer, ou d'évoluer d'une manière ou d'une autre, pour que ça bénéficie à l'un et à l'autre. L'autre message qui est très important, qui est celui de Arrêtez-vous, nous invite en fait à prendre effectivement une pause, le message est assez clair et évident, mais c'est vraiment à l'image du moment où dans sa journée, on va prendre un temps pour faire une méditation, pour s'arrêter, pour être entre deux actions, et pour pouvoir potentiellement avoir l'espace intérieur, la disponibilité, l'écoute, pour capter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Dans ces moments de pause, qu'est-ce qui se passe en général ? Soit on a des émotions qui émergent, qui ont été peut-être réprimées, ou qu'on n'a pas pu exprimer au moment de l'action en particulier, et du coup qui vont remonter. Tout d'un coup, on va sentir qu'on ne se sent pas très bien, ou qu'on a une colère, ou qu'on a une frustration, etc. Mais parfois, il est important de s'arrêter pour pouvoir réaliser qu'elle est là, cette émotion, et lui permettre de sortir. Cette pause, elle va aussi nous permettre de prendre conscience de certaines choses, parce que dans l'action, le faire, le faire, le faire, finalement, on a un peu la tête dans le guidon, et on n'a pas forcément conscience de ce qui est en train de se passer, ou finalement, on fait les choses par habitude, mécanisme, ou beaucoup avec le mental aussi. Tandis que quand on s'arrête et qu'on entre dans un état de neutralité et de silence intérieur, et bien tout d'un coup, on a parfois une inspiration nouvelle qui arrive, un regard sur les choses qui est différent, et ça nous permet finalement de rester toujours un petit peu aligné, vraiment de maintenir une direction qui est alignée avec notre âme, sans avoir besoin de se réveiller quand on a fait dix ans après, et quand on a foncé, 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 sans avoir pris un moment pour s'arrêter, et se dire, ok, finalement, est-ce que je suis sur la bonne voie ? Est-ce que je suis alignée avec ce que je suis en train de faire ? Vous voyez ? Donc, c'est pas un avertissement négatif, c'est plutôt une douce invitation à avoir des temps de pause, de réflexion, d'introspection, et d'observation, sur qu'est-ce qui se passe actuellement dans notre vie, où sont les éléments qui ne résonnent pas tout à fait, ou qui semblent peut-être nous inviter à changer nos propres modes de fonctionnement, et où est-ce qu'il y a aussi des choses qui sont fluides et qui sont lumineuses, et dans lesquelles on se sent véritablement à notre place. Et c'est pas un travail qui est mental d'analyse, c'est plutôt s'autoriser à avoir des moments de pause, des moments de neutralité, où on n'est pas en train d'essayer de trouver des solutions, en train d'essayer d'anticiper quoi que ce soit, on est juste présent avec soi-même, comme je vous le disais tout à l'heure, dans l'instant, pour créer l'espace et pour recevoir les intuitions, les guidances, les messages, les idées, les solutions, les prises de conscience dont on a besoin pour notre chemin. Et effectivement, ce message d'élever sa vibration est aussi un message important qui, couplé à cette introspection que l'on est en train de faire, nous permet aussi de nous inviter à faire des choses qui nous parlent, qui élèvent notre vibration, qui mettent notre joie en cœur, mais aussi dans la façon dont je reçois cette carte actuellement avec les énergies du moment, c'est aussi un message important par rapport aux mois qui vont arriver, aux mois d'hiver de cette année, mais même au reste de l'année, au début de l'année prochaine, qui peuvent être anxiogènes, qui peuvent être stressants, qui peuvent nous déstabiliser grandement et qui nous invitent justement à maintenir ce centrage et à maintenir une haute vibration autant que possible en dépit des éléments difficiles qui peuvent se passer autour de nous. Et c'est extrêmement important d'une part parce que, eh bien, il y a actuellement beaucoup de peur, d'anxiété, de choses menaçantes autour de nous, etc. Et donc, la meilleure façon de lutter, entre guillemets, contre ça, qui ne serait pas en fait de lutter, mais qui est justement de maintenir, de créer une situation harmonieuse, autant pour soi que pour le reste de la Terre, c'est justement de cultiver une joie, de cultiver un plaisir d'être dans l'instant, de maintenir une vibration élevée par ses pensées, par ses paroles, ses actes, mais ce n'est pas juste en faisant deux, trois activités qu'on maintient une vibration élevée, c'est vraiment cultiver ce sentiment de l'intérieur, cultiver des pensées lumineuses intérieurement. Donc, c'est une sorte d'hygiène intérieure, quotidienne, qu'on nous invite à appliquer plus que jamais actuellement. Et j'insiste aussi sur le fait qu'il ne s'agit pas de se culpabiliser, de se disant, voilà, j'ai des moments où je ne suis pas bien, j'ai des coups de mou, j'ai des moments où mes émotions ne sont pas au top, c'est absolument normal, c'est OK et c'est sain de pouvoir les traverser, de pouvoir les laisser s'exprimer, les libérer, etc. Et pour ensuite vider sa coupe, tout simplement, et ensuite permettre aussi de s'élever, parce qu'on s'élève plus on est léger, et donc de ce fait, avoir ce nettoyage intérieur régulier est aussi important pour pouvoir se sentir bien, tout simplement. Donc, pour résumer un petit peu le tirage de ce mois-ci, il s'agit de faire une pause, en tout cas de s'autoriser à prendre du recul sur les choses, à être dans l'introspection, à sentir ce qui est aligné de ce qui ne l'est pas, et à s'autoriser aussi des changements, des changements ou des évolutions, ou des arrangements, ou des transformations, là où il y a besoin, là où votre cœur vous invitera à les mettre en place, et à cultiver de manière quotidienne autant que possible de la joie dans son cœur. Une vibration élevée et une joie de vivre aussi autant que possible dans le quotidien, dans les choses de la vie, dans les petits miracles de la vie, et ça, ce sera important pour les mois à venir, et ça commence déjà par ce mois d'octobre. J'espère que ce message vous aura inspiré, vous aura parlé, n'hésitez pas à partager vos propres ressentis et tirages sur le mois d'octobre, et rappelez-vous que ce sont vos ressentis qui sont les plus importants, avant tout, avant même, voilà, le message de ces cartes ou ce que vous pouvez entendre dans certaines vidéos, c'est ce qui est à l'intérieur de vous, qui résonne le plus et qui est le plus vrai pour vous. Ok ? Je vous souhaite une très belle continuation, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501